Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez-Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Comme d'habitude, on retrouve Benoît Tréanton, bonjour Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Comment va ? Tu écoutes, ça va bien. Eh bien, sur le feu la semaine dernière. Ouais, c'était sympa. C'était sympa. C'était plutôt pas mal. Et on retrouve aussi Damien. Bonjour Damien. Salut à tous. Eh bien, merci à toi Damien d'être avec nous dans les studios. Enfin une émission filmée. Yes ! Allez, messieurs, au programme, cette semaine, on parle d'Europa League et de Ligue des Champions. On fait le tour de ces quarts de finale, les duels en présence et on causera aussi de paris long terme. Et puis, trêve internationale oblige. On va faire un petit tour sur les matchs internationaux. Il y a de belles affiches. Il y a un Angleterre-Italie, un Allemagne-Brésil ou encore un Suède-Chili. Les habitués des Paris savent que c'est inutile d'aller faire des trucs là-dessus. Eh bien, on va vous redire pourquoi. C'est ça, avec une petite nuance. Il y a des petites nuances, on va en discuter tout à l'heure. Il y a peut-être deux, trois trucs intéressants, en creusant un peu. Alors, on va débuter cette émission déjà par répondre à quelques questions qui avaient été laissées en commentaire la semaine dernière. Il y avait une question de T-Rock Coco. Je dis le pseudo en intégralité. Quel est l'intérêt de jouer une cote à 1,40 ? C'est vrai qu'il se posait cette question-là. Réponds-lui, c'est le minimum. Alors, T-Rock Coco, je ne sais plus. Cote à 1,40 ? Écoute, moi, j'estime que si la cote à 1,40 évalue par rapport à l'analyse que j'en fais, moi, je la prends tous les jours. Alors, on va vous parler de seuil de remboursement, tout ça, avec des cotes autour de 1,70. Je connais tous ces principes-là, mais comme je dis, moi, je ne m'empêche pas de jouer une cote, qu'elle soit à 1,40. Elle peut être à 1,20, elle peut être à 1,01. Je peux reciter l'exemple d'il y a quelques années d'un match de rugby, Nouvelle-Zélande, USA à Chicago. Voilà, c'était un match amical où des boucs avaient coté la Nouvelle-Zélande à 1,01. J'aurais pu mettre un million dessus, je l'aurais mis. Alors là, tout le monde me dit, tu mettrais un million, mais tu as dit qu'il faut faire attention. Non, mais là, je l'aurais mis. L'info, c'est surtout que tu peux mettre un million. Non, mais tu ne peux pas le mettre, c'est pour ça. 1,01, donc tu gagnes 1% de 1 million. Pour moi, c'était cadeau tous les jours, sachant qu'il y avait des sites en .com qui avaient mis des cotes, parce que ça se peut à 1,0001. Donc, autant vous dire que le 1,01 est évalu. Résultat des courses, je crois qu'il y a eu 60 points d'écart entre la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis en rugby. Bon, voilà, c'est pour ça que je ne refuse pas à jouer des cotes. Alors, bien sûr, l'exemple que je vous donne, ce n'est pas tous les jours. J'ai que cet exemple-là à vous donner, par exemple. Non, mais en Coupe du Monde, c'est des résultats qui peuvent être à suivre. En Coupe du Monde de rugby. Tout à fait, oui. Après, il y a des fausses cotes 1,01, comme Afrique du Sud, Japon, pour ceux qui se rappellent de la dernière Coupe du Monde, où le Japon a battu l'Afrique du Sud, il me semble, au dernier moment. Ou alors, le match a été serré, je ne sais plus. Enfin bon, bref, mais la Côte de l'Afrique du Sud ne valait jamais 1,01. Voilà, c'était juste pour ça. Donc voilà, 1,40, pourquoi 1,40 ? Parce que j'estimais que c'était valu. C'était sur le match d'Angers, c'est ça ? Oui, oui, oui. Bon, il y a eu 3-0 pour Angers. Voilà, et pour répondre aussi, parce que je pense que ça, on n'y répondra pas dans l'émission, mais je le dis, quelqu'un m'avait dit, ouais, attention, Benoît, Angers joue en semaine. Effectivement, Angers jouait bien en semaine, mais j'avais regardé, j'avais vu l'actualité, comme quoi il aurait fait tourner ce match-là, parce qu'Angers n'espérait pas aller prendre quelque chose là-bas. En même temps, il y a eu 2-1, c'était assez serré, parce que Paris a pris un carton rouge, les impondérables du foot. Mais voilà, ils mettaient une équipe à prime, enfin, ils ne mettaient pas tous les titulaires. Donc voilà, j'estimais qu'ils avaient quand même leur chance, après, pour le week-end, ça n'allait pas tout modifier. Ça me fait plaisir d'entendre parler d'à prime. Oui, j'espère que tout le monde voit ce que c'est, une équipe à prime. Des souvenirs de matchs de l'équipe de France à prime. Oui, c'est ça, à l'époque, ça existait. Non, je me souviens d'un match de l'équipe de France à prime, contre le Sénégal, où Bernard Lama faisait peut-être ses premières armes en équipe de France, et il avait joué le match sans les gants. J'étais tout petit, ça m'avait marqué. Ah oui, donc on a à prime, on n'a pas les gants, en fait. C'est ça. Le budget, non. J'espère que tout le monde sait ce que ça veut dire à prime, donc je le dis, c'est en fait votre équipe amputée de la moitié des titulaires, par exemple. C'est ça que ça veut dire. Oui, ou l'autre sélection. Voilà, c'est ça, on est d'accord. Alors, il y avait une autre question aussi qui traînait, enfin, plutôt, voilà, une réflexion par rapport au match Saint-Etienne-Guingamp. On rappelle, victoire de Saint-Etienne, contre Guingamp, et alors Sébastien nous parlait Saint-Etienne en home no bet. Alors moi, je n'ai pas compris, parce que je suis un non-initié au Paris Sportif, et je pense que les auditeurs doivent savoir aussi ce que c'est que le home no bet. Parce qu'on parle souvent du match nul remboursé, c'est pas un home no bet. Mais qu'est-ce que le home no bet ? Le home no bet et le away no bet. Non, non, mais je vais expliquer, il y a les trois, en fait. Le home no bet, en fait, donc là c'était quoi, Saint-Etienne-Guingamp, tu m'as dit ? Oui, c'était ça. Ça voulait dire que si tu prends un pari home no bet, ça veut dire qu'au lieu d'être remboursé sur le match nul, tu te fais rembourser si Saint-Etienne gagne. Tu gagnes si c'est un match nul, et tu perds effectivement si Guingamp remporte le match. Donc là, il partait du principe qui, dans son analyse, il ne voyait absolument pas Guingamp aller gagner à Saint-Etienne. Donc c'est pour ça qu'il parle de ce pari-là. Donc le home no bet, c'est ça. C'est l'équipe à domicile, vous êtes remboursé sur l'équipe à domicile. Et vous avez le away no bet, c'est la même chose, mais seulement vous êtes remboursé sur la victoire de l'équipe à l'extérieur. D'accord ? Alors généralement, les gens qui utilisent ça, c'est quoi la réflexion là-dedans ? Parce que forcément, il y a une réflexion derrière. C'est qu'ils estiment que, donc s'ils prennent le home no bet, comme on a dit, que l'équipe à l'extérieur a quasiment aucune chance de gagner. Par contre, on ne sait jamais, ils sont peut-être en petit regain de forme, ils peuvent accrocher un point, donc en fait, vous essayez de miser sur le nul. D'accord ? Mais le miser sur le nul intelligemment, c'est-à-dire avec une petite couverture. Ok ? Et ouais, c'est la même chose, seulement c'est à l'extérieur. Si par exemple, vous avez une équipe à l'extérieur qui a une cote autour de 2, je ne sais pas, moi, je vais dire une bêtise, parce que je n'ai pas les cotes en tête, mais un Bordeaux-Monaco, Monaco peut-être serait à 2, encore, ils seraient peut-être un peu plus haut, enfin bon bref, on dit qu'ils sont à 2. et vous voyez pas Bordeaux gagné, mais vous sentez que le match peut être quand même serré, donc vous allez jouer sur le nul, d'accord ? Avec Monaco remboursé, si Monaco gagne le match. Bien sûr, il y a un petit bémol, c'est que quand vous jouez sur le nul, la cote, elle sera moins haute que le nul joué tout seul. Il y a la petite couverture. D'accord ? Mais c'est intéressant, je vois de plus en plus de monde sur les forums, on me pose aussi la question, jouer comme ça, donc écoutez, c'est... Voilà, après, il faut toujours tester, mais pourquoi pas ? On le voit peu sur les bookmakers français, le Drone Nobet, on le voit, mais le Home Nobet et Owen Nobet, on ne le voit pas trop. Sur certains, sur certains, tu commences à voir, ou sinon tu le fais artisanalement, pardon, bon, je peux prendre 15 secondes pour l'expliquer, mais... Non, vas-y, c'est la partie pedagogique, c'est bien aussi. À la radio, c'est un peu plus chiant. Donc en fait, tu prends sur le site que tu veux être remboursé, en fait, tu vas faire ta mise divisée par la cote à rembourser, qui va faire ta mise à jouer sur l'événement à rembourser, et puis le reste de ton argent, tu le mets sur soit le match nul, pardon. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est toujours à peu près le même processus que tu fais pour le Drone Nobet, le Away Nobet et le Home Nobet. De toute façon, si vous voulez plus de précisions, vous poserez les questions après, là, sous la... Voilà, en commentaire, bim bam boum. Sinon, vous envoyez un mail, ou un truc par un pigeon voyageur tenu par un GPS qui vous amène plutôt du côté de Brest. Voilà, pour envoyer les questions à Benoît. Allez, on enchaîne, on rejoint notre programme de l'émission de la semaine. On commence par la C3. On commence par, j'allais dire, la coupe de l'UFA. Mais non, l'Europa League, voyons. Il est plus vieux. Les tirages sont... Mais on va mettre les choses au clair. On arrête de s'interrompre, ça suffit. Vas-y. D'accord. Les tirages sont tout frais, donc, sur cette Europa League. Et donc, match allé le 5 avril et retour le 12. Quatre confrontations, on discute surtout du résultat sur les deux matchs, qui se qualifient, tout simplement. Exactement. Parce que c'est un petit peu trop tôt encore pour réfléchir en termes de confrontation directe. Alors messieurs, on a le tableau, donc on fait le tour. On commence par un Leipzig. T'as vu, je l'ai prononcé. C'est bien. Leipzig-Marseille. Un 7 pour Leipzig et Marseille, un 8. Bon, alors est-ce que là, là-dessus, c'est quelque chose qui vous tente ou pas ? Alors là, ça a été un match vachement compliqué à pronostiquer, celui-là. Leipzig a battu le Bayern ce week-end. Marseille, on voit qu'elle a du mal à gagner contre les grosses équipes. On l'a vu encore le week-end dernier contre Lyon. Franchement, c'est compliqué pour Marseille. Franchement, très, très compliqué. Si j'ai joué un favori sur ce match-là, ça serait Lepsy. Après, est-ce que l'Olympique de Marseille va jouer à fond ce match-là ? Franchement, c'est très, très, très indécis. Mais attention, Leipzig, c'est une belle équipe. Puis on l'a vu, ils ont joué contre Monaco, ils étaient dans la poule de Monaco. Et franchement, ils m'ont fait bonne impression. Donc, très, très dur. Je ne m'aventurerai pas du tout sur ça. Tu rejoins, Benoît ? Ouais, je rejoins. Leipzig, ils ont une... Ils ont, comment on appelle ça, ils recrutent beaucoup de jeunes. Voilà, c'est un peu leur philosophie. Il y a le sponsor Red Bull derrière, donc il y a un petit peu d'argent quand même. Ils ont un super stade. Donc là-dessus, si j'avais quelque chose à prendre, je prendrais une quali de Leipzig. Je ne le ferais pas parce que c'est Marseille aussi en face. Je supporte plutôt les clubs anglais. Si j'avais quelque chose à prendre, je prendrais Leipzig parce que j'ai du mal à voir Marseille sur deux matchs. Moi aussi. Les passés, alors ça peut faire des matchs nuls, ça peut passer au tir au but, enfin en prolongation parce que je pense qu'il y a plus de qualité à Leipzig qu'à Marseille sur le papier. Marseille dépend beaucoup de Thauvin. Quand il passe à travers, on voit ce que ça donne. Payet, est-ce qu'il va revenir ? Et puis, comme tu disais, la statistique de fou. Marseille, quand il joue par exemple les trois ou quatre premiers du championnat de France, ils n'ont jamais gagné. C'est nul, lui défaite, un truc comme ça. Ils ont du mal contre les équipes d'un calibre autre. Donc là, je pense que Leipzig est un calibre autre. Si j'avais quelque chose à jouer, c'est plutôt un biais sur la calibre de Leipzig. Malgré que je n'ai pas envie de voir Marseille se faire sortir. Alors, on va traiter de deux gros matchs. on va les traiter, on va faire un package. On va parler d'Arsenal et de l'Atletico Madrid. L'Arsenal va rencontrer le CSK Moscou et l'Atletico va rencontrer le Sporting Lisbonne. On traite ces deux matchs de la même manière. Là, c'est deux gros favoris. Clairement. C'est ça. Bien sûr. C'est même peut-être les favoris. Les favoris. Voilà. Il n'y a aucun risque qui passe à travers. C'est un objectif pour ces deux équipes. Déjà, on parait sportif. Aucun risque. C'est un liste de points. Je ne suis pas si certain que ça, moi. Atletico, Arsenal, se méfier des clubs russes. Bon, Atletico, je pense que ça va le faire sur le Sporting Lisbonne. Mais se méfier des clubs russes sachant que la Ligue, le retour, c'est mi-avril. Oui, ça va. Il fera moins froid quand tu vas aller jouer en Russie. Mais se méfier. D'ailleurs, c'est à Skamosco où ils n'ont pas éliminé Lyon. Lyon, exactement. 3-2 à Lyon, il me semble. Arsenal, cette année, c'est un peu poussif, ils ont un peu de mal. C'est alternatif, en fait. C'est ça. Mais pour moi, la qualité d'Arsenal 1-16, ce n'est pas du tout value là-dessus. Non, pas du tout. Attention, par contre, le CSKA à Moscou peut être une bonne surprise. Moi, je dirais. 3-50, juste pour le fun, à mettre pas grand-chose. La value serait plutôt du côté de Moscou, je pense. Et puis, il y a une dernière confrontation. Alors là, par contre, c'est peut-être la petite surprise, c'est la La Dio contre le Red Bull Salzbourg. Y aura-t-il un Red Bull en demi-finale ? C'est peut-être un pari, après. Peut-être les deux. Ce serait rigolo qu'ils passent, ça aurait été marrant qu'ils se rencontrent. en fait. Je ne sais pas comment au niveau... Je ne sais pas comment tu... Parce qu'ils ont le même sponsor. Je ne sais pas comment l'UFA aurait fait parce que... Je ne dis pas qu'ils auraient peut-être magouillé, mais bon, c'est un peu bizarre comme match. C'est un peu bizarre carrément, tu es dans le complot. Non, je lui ai dit que je ne sais pas, mais c'est bizarre. La Dio, j'aime bien la Dio, j'aime bien la Dio avec Immobilier devant. Il est en tête pour l'instant de la Serie A, malgré qu'Icardi revient fort vu qu'il a marqué un quadruplet le week-end dernier. 21 minutes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. En début de match, il a marqué ça. Et la Dio de Rome, la Dio de Rome, Red Bull Salzbourg, écoute, la Dio de Rome, qualif 1,44. Je trouve un poil haut. J'estime qu'ils sont comme au-dessus de Salzbourg. Salzbourg, c'est en Autriche, donc c'est déjà très bien pour eux d'avoir... Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un club autrichien ? C'est ça, c'est pour ça que je te dis ça. La dernière fois que j'ai entendu parler d'un club autrichien en Coupe d'Europe, c'était le Rapide de Vienne en 1996 contre le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe des Coupes. J'allais dire Rapide de Vienne. Oui, c'est ça. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu une surprise de les voir là et puis la Dio a une cote autour d'un 44, un 50. Elle va être intéressante en qualif. Donc, je pense qu'ils ne vont pas la galvauder donc ils vont la jouer à fond. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça va dépendre du match aller. Mais après, les clubs auront changé après le match aller de toute façon. Il faut qu'on se positionne. Là, un petit... Après, c'est compliqué. Donc, j'irais Atletico de Madrid, OK, la Dio, l'Eipzig, mais je ne me prononce pas pour Arsenal. Le doute, il est là pour vous. La value, elle est du côté du CSK. Elle serait là, mais j'aurais du mal quand même à jouer dessus. Ou un tout petit billet pour le FEN. Si vous êtes russe, je ne sais pas. Tu mets 5 euros. Si vous aimez Akin Feyev. Pour rigoler, tu mets 5 euros, tu multiplies la somme par 3. On ne rigole pas avec les paris sportifs. Ça fait deux fois là. Ouais, ouais. J'ouvre plein. D'humeur taquine. C'est ça. Bon, ce n'est pas tout ça. On va passer à la Champions League parce qu'on a aussi plein de sujets évoqués cette semaine. On te suit. Il faut qu'on traîne, mais il faut qu'on avance. Allez hop, les quarts de finale de la Champions League, on fait pareil. Un petit tour. Alors, la petite surprise, Séville, en quart de finale, surprise ou pas en fait. Pour toi, ce n'est pas une surprise. Non, pour moi, Manchester, il n'est pas très bon cette saison. Ouais, c'est une surprise sur le papier, mais voilà, ce n'est pas non plus l'exploit du siècle. Ok, bon, Séville-Bayern, du coup, c'est un peu plus déséquilibré que Manchester United. Je pense que je suis d'accord. Ben Yedder ou pas Ben Yedder, je pense que ça ne suffira pas. On est d'accord. C'est un peu comme une machine. Bayern, c'est une machine. Quand tu as un indice, à peu près, voilà. Ok, bon, on va voir ce match d'après. Juventus, Real. Alors là, beau match. Je pense que pour moi, c'est la plus belle confrontation, on est d'accord, de ces quarts de finale. C'est un remake, donc on va bien voir ce qui va se passer. Je donne quand même une avance au Real, parce qu'on voyait ce que Ronaldo est en train de faire en ce moment. Il marque but sur but. Pareil, il a marqué un coup de ruplay aussi ce week-end. Il revient bien. Voilà, je pense que Real s'est préparé pour ces tours-là de Coupe d'Europe. Et la Juve, pour moi, la Juve était meilleure l'année dernière. Donc, j'ai bien peur que cette année, ça soit compliqué. Et la cote pour le Real qualifié, elle est pas mal. 1,40. On en parlait tout à l'heure. J'estime que c'est... 1,40, on y va. C'est pas mal. Et puis, sachant que le Real reçoit au match retour, donc c'est important. Là, je ne me prononce pas trop parce que je les ai gagné la Ligue des Champions. Oui, Donc, je ne vais pas me faire deux paris sur un pari de long terme, mais celui-là. Mais j'estime que Real va passer sur cette double confrontation. Barcelone contre la Roma. On a un Messi en pleine bourre, maintenant. La Roma, ça faisait 20 ans qu'il ne s'était pas qualifié à ce tour de... Comme quoi. Donc, voilà, c'est une demi-surprise de les retrouver là, mais je ne vois pas ce qu'ils vont faire face à Barcelone. Il n'y a pas assez de talent à la Roma. Je pense qu'ils vont s'arrêter là aussi. La cote de Barcelone se qualifie, elle est très basse aussi. autour d'un 10. Voilà, mais j'ai du mal à avoir une surprise sur cette double confrontation. Pareil, ouais. Ok, bon, on continue, on va trouver quelque chose d'intéressant sur le dernier match. Liverpool contre City. Ah ben là, clairement, moi, je n'y touche pas. Non. Ok, en gros, en Ligue des Champions sur les quarts, on ne touche que dalle. J'imagine, si, je vois bien Real, Bayern, Barcelone, alors je ne vous dirai pas comment ça fait ces trois-là combinés, mais je pense que vous pouvez avoir du 1,60, 1,70, quelque chose comme ça, ce qui peut être intéressant, sachant que c'est des doubles confrontations. Par contre, Liverpool, Manchester City, Liverpool a ses chances de passer aussi. Tu m'avais posé la question, est-ce qu'un club anglais gagnera la Ligue des Champions cette année ? Bon, déjà, pas de bol pour eux. Ils se rencontrent en 15. plus qu'un sur deux. T'es sûr qu'il y en a un en demi-finale ? Encore qu'en demi-finale, il faudra gagner trois matchs pour aller. Et je ne vois pas... Manchester City, j'ai du mal avec cette équipe, malgré qu'elle soit plus costaud cette année, mais quand tu vois s'il y a Real, Bayern, de Barcelona en face, tu te dis qu'ils sont quatrièmes de ces équipes-là, au niveau du jeu. Donc, j'y touche pas. Liverpool, ça joue quand même pas mal. et ça, ça sent bon pour l'Egypte. Non, je prends un peu d'Azer. Ah oui, pour la Coupe du Monde. C'est vrai, ils auront un super attaquant. Mais j'y touche pas sur le Liverpool, Manchester City. Par contre, je pense que ça va... Par contre, ça va scorer. Les Anglais... Sur ces deux matchs, à mon avis, il va y avoir des buts. Déjà, ils commencent à se positionner. Moi, je sais. Je pense que ça va scorer. On aborde vite fait avant de clore ce point Ligue des Champions. en Paris long terme, vainqueur de la compétition. Il y a des choses à faire là maintenant, tout de suite ? Ou c'est trop tard ? Je pense que le train est passé. Le train est passé. Tant pis. Je pense que le train est passé. Peut-être un petit billet encore sur le Real parce que je vois qu'ils peuvent être à 5 encore. Je les vois vraiment passer contre la Juve et puis après, c'est le tirage au sort, bien sûr. Je les vois meilleurs que le Bayern contre Barcelone. On a vu ce que ça donne cette année. que ce n'est pas valu pour toi. Si tu veux, là, c'est les favoris de la compétition. Donc, on estime qu'ils vont passer contre Rome mais après, c'est le tirage au sort qui va faire que. Et un Barcelone-Réal en double confrontation, Ligue des Champions, pardon, je pense que ce ne sera absolument pas comme en championnat et je pense plutôt que le Real aura vraiment son mot à dire parce qu'ils sont en train de monter en puissance et ce serait fantastique d'avoir une finale Réal-Barcelone. Ce serait super bien. Merci, messieurs. On passe à notre dernier point. Alors, un petit tour sur les matchs internationaux. Vu qu'on a une petite trêve là, c'est l'occasion un petit peu peut-être déjà peut-être de regarder juste de confirmer ou pas certaines tendances en Paris long terme pour la préparation à la Coupe du Monde. Mais oui, en même temps, il y a des entraîneurs qui vont faire encore des tests. Voilà. Nous, par exemple, Didier Deschamps, il a pris Ben Yéder, il a pris des joueurs qu'on n'avait pas. Le Hernandez, c'est bon, ça y est, il joue en France maintenant. Enfin, il joue avec l'équipe nationale, c'est ça ? Voilà. Donc, il va peut-être faire des tests. Donc, c'est ça qui est compliqué. Les matchs amicaux, tu as intérêt de bien regarder la compo d'équipe. En plus, c'est ce que les gars vont être motivés. Ils vont vouloir gagner leur place. Voilà. Dites-vous aussi que le bookmaker, il a aussi du mal à côté des matchs amicaux parce qu'autant en championnat, il va y avoir des bases solides, autant là, ça va être compliqué. Et il y a quelques matchs qui vont un peu questionner. Par exemple, ce Mexique-Islande qui va se jouer en Californie. Terrain neutre. Enfin, Terrain neutre. Entre guillemets. Entre les deux, presque. Une petite communauté mexicaine. Après quelques années de Trump, ce ne sera plus en terrain neutre, on va dire. Mais voilà, Mexique-Islande, tu m'aurais dit au Mexique « Ouais, je ne touchais pas trop. » Là, c'est Terrain neutre, Santa Clara, ça va être le stade des 49ers de San Francisco football américain. Je pense que le bookmaker sous-évalue un peu l'Islande. L'Islande, c'est quand même costaud. Il y avait quelque chose que j'avais repéré, un Asian handicap pour l'Islande, une cote autour d'un 50, donc le plus 1. C'est-à-dire s'il y a un but d'écart en faveur du Mexique, vous êtes remboursé, donc pour perdre, il faudrait que le Mexique gagne par au moins deux buts d'écart. Et je ne vois pas l'Islande exploser, on a dit, terrain neutre. Les Mexicains aussi vont découvrir ce stade. Donc voilà, pourquoi pas l'Islande plus 1 ? Il faut regarder aussi ce qu'il se passe du côté des compos islandaises. Aujourd'hui, je ne les ai pas. Parce que si tu as deux ou trois gros absents chez les Islandais... C'est ça, si ils les remplacent par des juniors parce qu'ils voulaient les tester, j'en sais rien, forcément, l'analyse, elle a du plomb dans l'aile. Mais comme ça, vu les codes que je les ai vues, sur le papier, je me suis dit tiens, c'est... On peut les rappeler, peut-être ? Le Mexique est favori à 1,70, 1,75, et l'Islande est autour de 5. Quand je vois ça, je vais voir plutôt le handicap pour voir un petit peu ce que ça donne l'Islande. Et un 5 ans ne plus s'en, pour moi, ce n'était pas déconnant. Si c'est les vraies équipes, ce n'est pas déconnant. Alors, il y avait un autre... En tout cas, il y a deux autres équipes qui peuvent être intéressantes à regarder. On va commencer par l'Italie, qui n'est pas qualifiée. Ça fait toujours bizarre de devoir dire ça. On ne verra pas Jean-Louis-Di bouffonne à la Coupe du Monde et ça s'applique toujours autant. Au commentaire de la Coupe du Monde d'Italie ? Je ne vais pas aller écouter la raille juste pour entendre la voix de bouffonne. Je suis d'accord non plus. Je le préfère sur un terrain. Trois baffes, quoi. Bim ! J'essaie de dire qu'il sera la Coupe du Monde. Alors, on a un match Angleterre-Italie. Je ne sais pas, est-ce que peut-être que les équipes qui ne sont pas qualifiées, moi, je me pose la question de savoir comment elles abordent ces matchs. Parce que les prochains enjeux pour l'Italie, par exemple, c'est de préparer les éliminatoires à l'Euro 2020. Oui. Je ne me trompe pas. L'Italie n'est pas qualifiée d'office. Ils vont avoir des matchs officiels internationaux. Ils ne sont pas qualifiés d'office, on est d'accord. Donc, du coup, ils sont peut-être là en train de faire de la rotation d'effectifs, en train de lancer peut-être créer une nouvelle équipe. Je pense à l'équipe de France en 1994 quand elle n'est pas qualifiée. Les équipes de France vont jouer en Italie, justement, et remportent un match intéressant à l'extérieur. C'est l'occasion peut-être à ce moment-là de lancer de nouveaux joueurs. Il ne faut pas aller sur ces équipes-là. Du coup, il ne faut pas parier là-dessus. De toute façon, tu as ta réponse parce que l'entraîneur a repris les mêmes bonhommes. Je crois qu'il n'a pas mis de sang frais parce que je crois que la compo est sortie et le jeu de nous s'est sorti lui aussi. Et il me semble que j'ai lu quelque part qu'il n'y avait pas de changement. Il reprenait les mêmes bonhommes. Déjà, ça répond un peu à ta question. Je ne suis pas sûr qu'il fasse beaucoup de changements qui remettent des jeunes. Après, il faut avoir aussi les jeunes à injecter dedans parce que l'Italie, aujourd'hui, je ne sais pas trop. Le problème de l'Italie, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de joueurs qui sont capables de revenir où le niveau est vraiment... Le petit jeune qui avait signé à Monaco l'attaquant, lui, super jeune. Il a 17 ans. Il ne joue pas encore. C'est un gros espoir italien mais il n'est pas encore prêt pour venir. Je ne pense pas que sur ce match-là, l'Italie fasse beaucoup de tests. Par contre, les matchs Angleterre-Italie, c'est toujours serré. Là, quand je regarde un petit peu les derniers matchs, généralement, c'est un match nul ou un but d'écart. Les bowmakers ne se trompent pas sur les codes. C'est serré. Autre équipe peut-être à surveiller aussi, c'est le Chili. Le Chili va aller se déplacer à vérifier. Pas sûr non plus. On n'a pas fait gaffe non plus. Ce n'est pas du terrain neutre sur le Chili. Je ne crois pas. C'est Chili-Suède ou Suède-Chili ? Suède-Chili. Suède-Chili ? Non, je ne crois pas. Ça se fera à Stockholm, sans doute. Il faut voir parce qu'ils sont peut-être partis faire une tournée aux Etats-Unis. Ils sont peut-être partis faire une tournée aux Etats-Unis. Les pays scandinaves comme l'Islande, ils sont peut-être partis de ce côté-là. Parce que je crois qu'il y a les Suèdes qui jouent aussi peut-être après une autre équipe, le Mexique ou je ne sais plus, les Etats-Unis. Donc, à surveiller si c'est en terrain neutre ou pas parce que forcément, dans votre analyse, ça a une importance. Le Chili, qui n'est pas qualifié aussi et qui reste... Alors, tu dis qu'il ne faut pas regarder les derniers résultats ? Enfin, il faut s'en servir ou je ne sais pas comment trop l'analyser ? Parce que si tu regardes les derniers matchs du Chili sur la fin d'année 2017, c'est rude. C'est la finale perdue en Coupe des Confédérations contre l'Allemagne. C'est une défaite à domicile contre le Paraguay qui les cloue pour la qualification de la Coupe du Monde. C'est une défaite à l'extérieur en Bolivie et puis une dernière défaite contre le Brésil, 3-0. Le Chili-Paraguay, c'est un peu notre France-Bulgarie, en fait. Pour eux. C'est parce que c'est un peu le scénario comme ça. Mais oui, après, le Chili, on connaît les joueurs qui composent cette équipe-là. Là, ils vont jouer en Suède. La Suède, on les connaît aussi pour assez costauds. Ils ont quand même passé les barrages... Je ne suis plus content qu'ils y jouaient. Ils ont battu l'équipe de Français de domicile. Voilà. Si ce n'est pas en terrain neutre, si c'est en Suède, je n'ai pas regardé les cotes, je ne sais pas. Mais le Suède draw no bet peut-être intéressant à jouer si la cote est autour de 1,50. Mais je n'ai pas la cote, je ne peux pas de la donner. Je ne sais pas si toi, tu l'as aussi ou pas. Et à surveiller aussi sur le Danemark-Chélie. Ce sera à peu près un duel du même type. Ah bah oui, le pays scandinave. On est d'accord. Je vais te donner l'info du draw no bet Suède. Pas mal. Le draw no bet Suède, la Suède est à 2,1. Le Chili est favori en Suède. Ça se prend. Écoute, je demande à voir. à checker si ce n'est pas sur terrain. Si c'est en Suède, la value est sur Suède un draw no bet pour moi. Et pour terminer cette émission, on va parler d'un sport qu'on connaît un petit peu moins bien. C'est le MMA. Alors là, il n'y a qu'un seul spécialiste, c'est toi Damien. Alors tu as des trucs sur le MMA, tu nous apportes des choses. Alors vas-y, let's go. J'explique vite fait le MMA, arts martiaux mixtes. C'est un mélange de tous les arts martiaux, judo, boxe taille, boxe anglaise. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, il n'y a pas longtemps, il y a eu un Conor McGregor, Floyd Mayweather, Conor McGregor, c'est du MMA. Donc voilà, là je vais vous parler justement d'un match, d'un combat, pardon, de MMA qui va se passer le week-end prochain. C'est une revanche. Donc c'est un combat féminin qu'oppose Rose Namajunas contre Joanna Gerdredic. C'est des noms personnellement, moi je ne connais pas les remplaçants. Ça me fait penser à Pierre Fulot, l'imitation de Pierre Fulot dans les guignols. Oui, c'est ça. Rava Moskaz, attention, 320 kilos, et pour les jetés ? C'est ça, exactement. Bon, on va... On déconne, mais il n'est pas mauvais, Damien, en MMA, en Paris Sportifs. Écoutez. Donc voilà, le match, c'était terminé par une victoire de Rose. Je ne vais pas donner la liste. Donne leur surnom. De Rose. Et Joanna a perdu son titre, sachant qu'elle avait 14 victoires de suite et c'est une seule défaite. Et cette seule défaite-là, c'était contre Rose. Voilà, sur ce match-là, le match allé, Joanna a eu énormément de problèmes pour arriver au poids. et donc, je ne sais pas si vous suivez un petit peu dans les sports de combat, mais quand il faut faire du poids, franchement, c'est dur, on est très, très déshydratés. Elle est arrivée complètement cramée lors de ce combat-là. Et donc, pour moi, on appelle ça un upset dans le MMA. C'était vraiment une victoire surprise. Donc là, on leur propose la revanche et en aucun cas, je vois Joanna perdre deux fois ce match. Donc, la cote pour la victoire de Joanna, elle est à 1,70. Pour moi, c'est la plus forte fille dans le MMA et même quand tu fais le classement point for point de tous les combattants, elle est numéro 3 et Rose est vraiment loin, 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 loin. En aucun cas, je pense qu'elle va perdre une deuxième fois et je pense que le combat va aller vite et que ça finira par chaos. C'était le point et même pas. Pour 1,70, c'est pas mal. On peut jouer ça sur les books.fr ? On peut jouer sur un seul book.fr mais sinon, c'est plus pour le communiquer. C'est sur... Je vais dire des bêtises. Je le mettrai dans la description de la vidéo. Sinon, pour les francophones à l'étranger, comme d'habitude. Voilà, c'est ça. Avec des petits clins d'œil. C'est ça. C'est ça. Merci Largel. Oh mais non, c'est bon, on se retient. On se retient. On sait se tenir dans cette émission. Ça suffit. Allez, non mais où ? On arrête comme ça. D'accord. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. au revoir. Au revoir. Pariez-gagnant en émission de sport et du pari sportif.